Et yo les gens, je suis désolé d'avance, j'ai pas pu record cette game, en fait elle était à chier, on avait un AFK, et même dans l'ensemble, j'étais pas très focus sur la game, du coup j'ai pas pu raconter trop de trucs intéressants, et en plus de ça j'ai failli le record, donc comme ça c'est foutu, cette game vous ne pourrez pas la voir, c'était un 4v5, on avait une Riven, elle a l'AFK, parce qu'on avait marre de la game, elle était full solo, elle s'est fait full insulte par la team tout en boucle, et elle a décidé de rage kit en mode ok, si c'est comme ça je me casse, enjoy, et en fait on a gagné en 4v5, du coup voilà, c'était vraiment marrant, du coup on est passé gold 1, on est à 15 minutes de défaite, je vous m'en ai fait les damage dealt, bon elle était pas si AFK que ça, mais quand même, c'est quand même un bon gros foutage de gueule, 16500 dégâts, bon, avec Riven en sachant qu'on a énormément ganks à lane, du coup voilà, vous n'aurez pas cette VOD sur Cassio, je suis désolé, mais on se retrouve tout de suite pour notre game, et voilà, et du coup vous n'aurez rien raté, à tout de suite, bisous. Et voilà, c'est la télé, on enchaîne directement avec une petite game, avec Cassio, cette fois on a Stormrider Surge, je ne l'ai pas oublié, parce que la game d'avance c'était une game de Cassio, et j'avais le somme parce que j'avais envie de tester Stormrider Surge, et je ne l'ai pas pris, et là on y a pensé les potes, Stormrider Surge, enlever 30% de la vie max d'un ami, en moins de x secondes, égal, 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 move speed, égal, on réduit les slow, égal, on s'en bat les couilles, on avance. Alors là on slow, il n'y a pas grand chose, si il y a il y a E, il y a même l'atternade de Janna, après qui slow, en vrai on s'en bat les couilles, il y a E de Caitlyn aussi, on s'en bat les couilles. Donc ce qu'on veut c'est juste aller vite, et courir, voilà, on fera moins de dégâts, mais on va pouvoir s'amuser je pense, et c'est le principal. Alors concernant les vidéos de ce week-end, il faut bien savoir que je fais un marathon, et que j'aimais faire mes vidéos la veille, donc là comme je n'ai pas trop le temps de faire un milliard de vidéos, je pense en sortir au moins deux ce week-end, peut-être pas deux par jour, on verra, ça reprendra les rythmes normales à partir de lundi. Du coup voilà, je ne vous promets rien, je suis désolé d'avance si je ne sors pas les deux VOD par jour, je suis désolé. Heureusement c'est compliqué de faire mieux. Déjà, c'est vrai qu'on a plus le Thunderlord, du coup ça sert à rien de faire E, E, haute attaque, ça sert à rien. Ce qu'il nous faut c'est de la mousse pide, ce qu'on va avoir c'est de la mousse pide et rien d'autre. Du coup voilà, restons focus sur ça. Attends on a beaucoup de vie, on la tuera pas comme ça, et l'oeil en revient, c'est très très fort. Alors le perso est ok maintenant. Alors c'est totalement broken, il ne faut pas le sous-estimer. Du coup voilà. Alors d'amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir je réalise mon marathon de la rédemption. Et le marathon de la rédemption les amis, c'est un marathon un peu spécial. Parce que c'est une sorte de test de foie que je réalise sur les autres. C'est à dire, qu'est-ce que j'entends par test de foie ? C'est à dire que je vais très hard ce jeu pendant au moins 20 heures non-stop. Tout en faisant tout ce que j'ai, donc un petit peu comme sur les vidéos YouTube, en étant positif et tout. Et si je me rends compte que le jeu, que je, si je me rends compte que 80% des games, le niveau est bas, alors qu'on est en diamant et tout. Bah ce qu'on fera c'est que, bah on arrêtera de trahir de l'ego de les jambes. Enfin, on arrêtera de trahir dans ce locule. On y jouera pour le fun, pour le plaisir. Et on verra au final. Mais j'ai le sentiment actuellement que le jeu de les jambes part un peu en cool. Je croise de moins en moins de bons joueurs. Et du coup j'ai un petit peu de mal à garder la foie et à jouer pendant des heures et des heures d'affilée non-stop. Parce que ça fait un peu de la peine de... Putain ma team gagne quoi, c'est énorme. Ça fait un peu de la peine de jouer dans le néant, de jouer dans le désert. Genre de marcher comme si t'étais dans un pays étranger. Je connais personne tu vois. Même quand t'es master, tous les masters que tu crois c'est des mecs que t'as jamais vus. Pendant 5 saisons que tu joues à le jeu, tu les as jamais vus. Et les mecs en fait tu veux avoir leur historique, enfin leur historique. Alors histoire que tu vas avoir leur compte, tu te rends compte que les mecs, bah ils étaient gold ou ils étaient plates en la saison 5. Et que maintenant ils sont diamant 1, diamant 2. Et tu vas voir les profils des personnes avec qui t'adorerais jouer les saisons d'avant. Et tu te rends compte qu'ils ne jouent plus à League of Legends. Du coup ça me fait beaucoup de peine. Et donc je pense que ce marathon de la rédemption m'aidera à me rendre compte si vraiment le jeu vaut le coup que je dévoue mon corps et mon âme. Et si ce n'est pas le cas on y rejouera juste pour le fun. avec nos potes et ça se passera bien. J'en ai la certitude. Mais là j'ai bien envie donc sur ma chaîne YouTube. Alors évidemment on va me dire Sardoche, on va bien te faire foutre maintenant que tu as fait des BODlog. Alors petit sidestep, qu'est-ce que tu vas faire ? En gros l'idée c'est qu'on va faire un... Je pense que je vais faire un petit let's play pour le fun. Genre vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas le principe, c'est pas de faire un let's play. C'est juste qu'il y a un jeu auquel j'ai envie de jouer. J'ai fait mal de temps. J'ai envie de rejouer. En stream. En fait il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un je l'ai tellement torché qu'en fait je le redécouvrirai pas en fait. Ça va pas être en mode OMG, je les étoile dans les yeux et tout. Donc c'est deux jeux que j'ai envie de partager avec vous. Et que vous me dites ce que vous en pensez. Je travaille un petit peu aussi avec des jeux comme ça. Du coup voilà. En gros j'ai envie de rejouer au rework de Twilight Princess en HD. Et j'ai envie de me refaire Super Mario Sunshine. En plus c'est bientôt l'été. Je pense que c'est le moment ou jamais. Et donc... Je me doute que j'aurais pas autant de vues mais je m'en fiche. Je ferais ça à côté des BOD évidemment. Je pense que j'ai envie de sortir les BD. Mais sur cette chaîne je me vois faire d'autres trucs quoi. Donc... Je ferais sûrement ça. Ça me changerait un peu les idées. Ce qui me permettra de revenir sur l'alent farm. Bon pour l'instant on a pas encore réussi à proc Stormrider. Je vous rappelle il faut utiliser 30% des PB max de la cible. En moins de 3 secondes. C'est très compliqué parce qu'on est quand même contre une cible qui a beaucoup de temps à vie. Mais il faut bien comprendre que cette maîtrise, maintenant ça sert à rien. Stormrider Surge c'est comme Death Fire Touch. C'est une maîtrise d'ADD. Donc en fait... Est-ce que j'ai raté un ACI depuis le début ? Je crois pas. Parce que depuis l'heure je raconte la vie. Mais je suis à 55 CS à 5 minutes là. Ah mais là on est pas là pour rien mon gars. Et là on va pas rater beaucoup de CS je pense. On va s'en déconner. Attends mais c'est quoi ce délire ? Vous savez que là je vais peut-être même pas perdre de CS. J'ai une petite soupe là. C'est chaud putain merde ça fait deux heures que je la laisse refroidir. Mais attends je vais rater qu'un CS. C'est sérieux ça ? Je vais rater deux CS. Je vais rater celui-là aussi. C'est ouf ça. C'est quoi la probabilité ? Ah merde non en fait. Oh non j'en ai raté trois. Voilà ça arrive ce tour ça commence à devenir compliqué. Non bah voilà on a tout raté. Super. Bon ça reste correct hein. Mais du coup voilà. On est content. Moi je suis content. Cette série au dessus me plaît. Je m'amuse beaucoup. En fait c'est mon petit plaisir après que j'ai fini. Ah bah c'est aussi. J'ai un score de CS de malade parce que je tue les plantes depuis tout à l'heure aussi. Mais voilà. J'ai vraiment un plaisir fou à faire cette série. Allez on va voir ce qu'il se donne. La maîtrise là. C'est maintenant ou jamais. Attends mais c'est à pas proc ou je rêve là ? Ah si c'est à proc. Ok j'ai quand même pas mal de mon speed en vrai. Ah en vrai ça m'a permis d'esquiver sa... Ça sert à rien de flash mais c'est pour le plaisir tu vois. De mettre le stun derrière et de mettre la flac. Il peut pas faire son coup. Du coup il reste AFK immobile. C'est marrant. C'est marrant bien sûr que c'est marrant. C'est un moïder. Bon pour l'instant c'est un moïder positif. Pour l'instant positif. Parce que c'est pas un matchup que j'aurais gagné dans tous les cas. Du coup j'ai pas joué agressif. Du coup j'ai joué passif. Du coup bah j'ai pas pris de risque dans cette phase de lane. Du coup j'ai lastit quasiment parfaitement. Et du coup bah... Ça s'est bien passé hein. Parce que quand j'ai eu besoin du Storm Raider. Bah il m'a servi. J'ai pu la prendre une agression vraiment nerveuse ici. J'ai même pas eu besoin de flash. Elle a la flash. On va prendre ça. Ça fait plus de CS. Du coup c'est cool. T'es au contraire pour l'instant. Après vous venez de se rendre compte que c'est une maîtrise de teamfa avec Storm Raider. Et c'est une maîtrise aussi quand vous faites gank. Donc vous pouvez vous barrer au calme. Tranquille. Genre je mets du burst sur mon adversaire et je me barre. Typiquement mid lane. Vous faites gank. Vous mettez votre burst sur le mid lane. Et vous vous barrez. Bon y'a 6-0 là. Ça va pas du tout. Si ma team pouvait commencer à feed un peu. Histoire que mon ulti dans cette team soit prouvé. Ah voilà. C'est ça qu'on veut voir. Bien joué ça. Regine kill après. Ton adversaire soit mort. C'est bien joué aussi. Ah ok. Parce qu'en fait c'est un velouté que je suis en train de manger. Y'a une pot qui s'est formé. Allez hop. Ah merde. Bon c'est pas grave. 90 CS à 8 minutes ça reste correct. Après c'est pas vraiment 90 CS. J'ai la cité au moins 10 tentacules depuis le début. Bon si je touche un queue les morts. Ça va aller vite croyez moi. Je sais pas si je peux carrément la dive. Ah là on triche tellement niveau score de CS. Avec les tentacules. Ah c'est beau le jeu putain. Ah là mon gars. 100 creep à 9 minutes. Oh là c'est de la triche. là t'appréciennes. Hop. Wai quand même voir arriver strategy. Même si là j'ai mon exhaust donc il fera rien je pense. Ok. On le voit de toute façon il est bot, enfin il est en train de fight Blitzcrank, il se fait même 1v1 par Blitzcrank Là on est à 16 win une défaite sur ce compte, on est gold 1, on joue avec des plates 3, plates 4, du coup c'est pas mal Ça serait de la déprime en face, j'en j'ai mon rôle de Fegis 10 fois, report II en Ilaoi, mais pourquoi vous voulez report Ilaoi ? Attends il y a quelqu'un qui vient de voir sa zone là ? Quoi ? Pourquoi j'ai vu sa zone ? C'est un, j'ai complètement déliré je pense On me demande Cassio ce marque Est-ce que je réponds non ou pas ? No way Merde j'ai raté un gros, putain J'ai raté un gros creep à cause de la connasse là Tu me demandes si je réponds ou pas ? Je pense que là elle comprend que je m'en dois un peu les coups d'aile Je l'ai pas vu Alors là ce qu'on peut faire c'est tuer I, et ensuite se barrer Parce qu'on a pas assez de mana pour suivre les deux on peut Parce qu'on lucide quand même Il peut pas dash, là il peut dash, mais il est exhaust Il est en gros On a pas mal de moussepeed hein ? Vous avez vu la moussepeed que j'avais ? C'est trop OP putain ! Je l'aurai tué avec Thunderlord Mais Une autre joke C'est trop OP Ou non la spainard On aurait que notre pote tue les deux Hop Voilà 153 CS Qu'est ce que tu veux faire ? Alors en vrai j'hésite entre me nommer cette vidéo Stormrider OP Parce que c'est pas vraiment... En fait au final on a pas vu protester Malheureusement parce que le niveau est pas encore assez élevé Tout le temps on est en plate hein je sais pas Ce qu'il leur faut les gens Mais euh... On pourrait aussi rename la vidéo 150 creeps à 12 minutes Parce que je suis en train de farmer les plantes de la connasse Et là la moussepeed Ohlala le Stalom Ça ça va vite hein quand même Ah non la baronne sinon on commence à arrêter des lastites ça va pas quoi Ah non 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 Tu fais les conneries là Allez on back Pas mal de gold Ah et dans d'où est boosted If il sous-dest ou AFK If not every game is stomping the ennemi Il a eu 7 deaths in 10 minutes Oui mais moi j'ai quand même 150 creeps à 12 minutes hein Faut arrêter Bon Qu'est ce que tu fais maintenant ? Petite soupe hein c'est trop velouté de champignons Bah faut être très très... Très très bon Or 146 CS C'est pas terrible hein Là si je gagne Temps ou pas je sais pas Ce jeu là Parce que oui on perd des CS En l'assistant ces deux trucs Moi je pense qu'il faudrait flash pour le score de CS Il le faut il le faut Il le faut c'est important Allez on joue la montre Allez On joue le KDA On joue le CS C'est comme ça qu'on devient fort à les off legend évidemment En vrai actuellement J'ai de la peine à le dire mais Si vous voulez monter en challenger Si vous voulez monter de D En fait pour monter D2 Vous pouvez jouer comme moi Ca sera le plus rapide Vous allez stomp toutes vos games Ca va être génial C'est à dire que moi je pourrais vraiment typiquement faire de les le boost Et monter des comptes en 5 minutes quoi Sans perdre une seule game Ca c'est sûr et certain Mais par contre pour passer de D1 A Pour passer de Pas de D1 en tout cas En master c'est facile Pour passer de master à challenger Il faut jouer son KDA malheureusement Parce qu'on est plus dans une meta C'est pas une raison de meta On est plus dans un univers League of Legends Où les gens savent jouer On est dans un univers où Il y a des bons joueurs avec des mauvais joueurs Même à très haut élo On est dans un univers aussi Où il y a pas assez de bons joueurs dans les games Du coup il y a forcément des mauvais joueurs dans les games Du coup Vous pouvez pas jouer Vous pouvez pas jouer le jeu Comme il doit être joué en fait Vous pouvez pas jouer En utilisant des stratégies Euh Qui doivent dépendre de 5 joueurs en fait Oh non la texte Ah il faudra être fort Parce qu'en vrai En vrai je me suis fait gérer Lui il a ton 1 Non mec Non mec C'était de la merde Du coup voilà On est plus dans un univers LOL Où on peut Où on peut Où on peut Jouer le jeu comme il se doit d'être joué Parce que Malheureusement dans vos games Vous avez plus 10 bons joueurs Vous avez au mieux En saison En fait en saison 4 Vous aviez tout le temps 10 bons joueurs En jouant Master Changer En saison 5 Ça commençait à baisser un peu Mais en vrai Il y avait toujours au moins 6-7 bons joueurs Dans les games très wello Voir même 8 9 Parfois 10 Mais depuis la saison 6 Qui est partie Et qui a vraiment transformé le jeu Il arrive que dans vos games très wello Master Changer Vous ayez des mecs qui sont des 1, des 2 Et qui sont là totalement par hasard Et qui étaient platines 5 Et c'est ces mecs là qui font que du coup Vous êtes obligé de jouer votre KDA Si vous voulez gagner la game Parce que C'est pas des personnes en qui vous pouvez avoir confiance C'est à dire que Imaginons Imaginons Vous êtes en train de prendre un risque Vous faites un beau move Un bel outil Ou alors vous Ou alors vous faites camper Et puis enfin bref Dès qu'il y a besoin Qu'ils fassent un truc Même Obvious Vous pouvez pas avoir la certitude qu'ils vont le faire Parce que c'est pas des joueurs qui ont de l'expérience Après peut-être qu'ils en auront plus tard Mais On leur a donné un elo qu'ils ne méritent pas Et le problème c'est que Ils ont pas le recul nécessaire évidemment Parce que sinon ils joueraient différemment De se rendre compte de leurs erreurs Et de se rendre compte des choses qu'on attend qu'ils fassent Et du coup le problème technique qui se passe C'est que Bah Ces gens là Ils se rendent pas en question Et Ils pensent avoir le niveau Donc en fait ils sont pas dans une Une petite révolution Vous voyez ce que vous voyez Et donc c'est ces gens là qui font malheureusement Que Le jeu petit à petit Perd un petit peu de sa saveur A très haut elo en tout cas Ce qui n'était pas le cas avant Avant vous aviez le plaisir de tomber sur les joueurs LCS et tout Maintenant les joueurs LCS Ils jouent plus dans le cul Ils ont bien compris que c'était de la merde Depuis la season 6 Du coup voilà Problème Vrai problème Donc voilà Donc je vous dis Là comme je joue actuellement c'est OP Vous allez gagner tout le game comme ça Jusqu'en diamant 2 Diamant 1 Et après ça va poser problème Après ça va vraiment poser problème Allo ? J'ai voulu la sclévure plus vite ? Je voulais pas qu'on les pique ? Et voilà j'ai trouvé bien joué ? Il faut mettre la fague au moins Oh la pute Oh la pute Elle a bouillé Oh l'enfoiré Oh l'enfoiré Ohlala il m'a ulti quoi Oh l'FDP Oh l'FDP Ah c'est traître ça Ça c'est traître Bon est-ce qu'on putaclic un petit 200 CS à 16 minutes ou pas ? Allez en vrai j'ai 200 CS Le sort il a l'air comme ça On se dit ouais bon c'est cool Tu vas avoir de la mousse pile et tout Mais Il faut se servir des phases Il faut vraiment Utiliser ça avec précaution Et savoir exactement quand est-ce que ça va proc Et en profiter pour justement de le dispel Ou de chase Il y a des choses à faire en tout cas Des choses que je ne fais pas Et que je ne sais pas faire Bon après là on a un peu troll On s'en a un peu battu les couilles 200 CS A 10 minutes C'est pas mal Mais bon Après on a tué 25 d'Andacule On va se cacher là On est seulement en 70 CS 180 Ce qui est on va dire classique Dans une game où il ne se passe rien Bon tout le monde s'insulte dans le chat de tout à l'heure Donc je ne vous raconte pas un peu On s'en fout Pas intéressant malheureusement Allez on va finir la game Ah la jump Mais ça la stuck J'ai flash sur le place Mais c'était pour rigoler Vous avez bien compris C'était pour rien bien sûr Non merde je suis bodyblock Ah non je suis pas bodyblock Mais je cliquais sur un clip Pour me déplacer C'est pas ça que je voulais dire bien sûr Euh ok Bah c'est merde je crois que C'est ça c'est le coup Moi je pense qu'on va appeler cette vidéo Et on a regen bien celui-là Un peu pas dash Un peu pas dash Un peu pas dash Un peu pas dash Non non meurt 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 Je déconneais non meurt Ah la la ils font chier sur Rio Avec 3 HP tout le coup Bah c'est le fun Non ça suffit maintenant les conneries On va appeler cette vidéo Sardosh Farmer de Tentacule Alors sur le papier ce flash-in C'était bien C'est comme ça qu'il faut jouer l'oeil Il faut se mettre au milieu des ennemis Et faire R Mais bon Très bien Là j'envisage quelque chose en fait C'est à la fin de chaque game Changer tout mon staff Il faut faire Faire par exemple Genre full tir Ou alors un zeké Ou alors carrément un phantom dancer Pour en fait Pouvoir Faire croire au jeu Qui va checker les meilleurs joueurs de Casio Que c'est ça le bulle d'optimiser en fait Bon on fait plus 26 c'est pas mal quand même 16 victoires une défaite Hum On va voir un petit peu les dommages Là je peux pas faire de pronostics Très honnêtement je vais être loin devant Les 4 autres ils seront dégueulasses En face ils seront tous dégueulasses Sauf éventuellement Il a eu Shoga qui sera un petit peu Je sais pas Non mais Il va être un peu devant et voilà quoi Même pas en plus Regardez C'est Ca sert à rien de prédire des games comme ça Parce qu'en vrai C'est les games dans aucun sens On aura farmé des tentacules pendant toutes les games Ca aurait été cool Moi je vous mets toutes les games Moi je suis pas un connard J'ai dit que je mettais toutes les games Malheureusement la game juste avant Bah j'aurais du la mettre C'était un 4v5 En plus c'était marrant parce qu'on a On acquérir en 4v5 Mais au final bon VOD ma foi moyenne Là je suis trop chaud malheureusement ce soir du coup Je joue trop bien Et du coup Je gagne trop vite Et du coup les games sont Pas spécialement bien On va refaire une game Je vous retrouve dans une autre VOD A tous les amis Peut-être que je le ferai demain C'est la deuxième VOD Je sais pas encore Je pense que je vais faire 3 games Je vais en opter 2 ce samedi Et une dimanche Voilà Comme ça vous serez tous contents Je vais me coucher tard Du coup pour moi je serai un peu moins forte Mais j'espère que ça vous plaira Parce que cette game Malheureusement on a pas pu trop tester On a farmé les tentacules toutes les games Au final on a fini avec combien de creeps Juste pour rigoler Juste pour rigoler On a fini avec combien de creeps On a fini avec 219 CS A genre 20 minutes Bah c'est pas ouf en finale Bon allez à la prochaine les gens des bisous On a fini avec Ah